à l'intérieur, parce que l'environnement n'a toujours pas assez de poids, et là, il était dans une machine politique, une ligne de parti, tout ça. Fait que, moi, personnellement, j'ai toujours pensé que j'avais plus d'influence à l'extérieur. M. le Président, la semaine dernière, le premier ministre de l'Alberta se félicitait d'avoir enfin trouvé une voie de sortie pour son pétrole. En somme, il a dit qu'avec le premier ministre du Québec actuel, il avait trouvé une personne prête à accepter ce que tous les autres refusent. La Colombie-Britannique n'a pas accepté. Le gouvernement américain n'a pas accepté. Mais ici, on a un premier ministre qui a dit oui au transit du pétrole par le fleuve Saint-Laurent. M. le Premier ministre. M. le Président, je voudrais bien qu'on laisse penser aux Québécois qui sont dans un autre pays, mais ils sont Québécois, ils sont Canadiens, et il faut qu'on participe à l'économie que les Québécois ont fait. La vraie nature du Québec, l'essence du Québec, c'est l'énergie propre. C'est la protection de la nature, c'est la protection des générations qui nous suivent, c'est pas le cash. Le cash, on peut pas en manger. Notre terre nous fera pas manger de l'argent, notre eau nous fera pas vivre si on l'empoisonne avec du pétrole et du gaz. Alors, il faut se lever. Félicitations à la relève. À ceux qui marchent, lâchez pas. Salut, ensemble, on est fort. C'est parti, c'est parti. Le problème d'environnement, les problèmes sociaux, c'est tout relié à un déficit démocratique. Il n'y aura pas de vrai changement, donc il n'y aura pas de réforme du mode de scrutin. Ça, c'est la première chose. Les élections en date fixe, c'était déjà un petit début. Après ça, il faudra avoir des élections en deux tours, un vote proportionnel mixte, à tout le moins. Puis là, il y aurait une plus grande diversité des partis. Surtout, ce qui arriverait, c'est que les politiciens seraient obligés d'apprendre à gouverner ensemble, au lieu de s'opposer un à l'autre. Ça va prendre un mouvement social, là. Je ne dis pas que ça va se faire juste par en haut, là. Il faut qu'il y ait un appui par la base. Mais il faut aussi qu'il y en ait des gens qui font le parcours d'être à l'Assemblée nationale. On ne peut pas juste appeler constamment à l'Assemblée nationale, puis attendre quelqu'un à répondre. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui répondent au téléphone. Si vous êtes le moindrement opposé au projet des sables bitumideux, qui est cher au gouvernement Harper, la GLC vous considère extrémiste environnementaliste. C'est une épaule d'équitaires. Avez-vous des documents que vous voulez remettre à la gêne? Pas vraiment. On était déçus pas mal du fait que le PQ, la ligne 9B, que ce soit quelque chose qui était pour, parce qu'ils disaient que ça allait alimenter les raffineries. On ne croit pas à ce discours-là, nous. C'est pas chez nous, mon bébé. Nous, ils auront déposé les trucs à notre bote, les belgements. Ils vont nous donner un livre au métro. OK. Il faut y aller. OK. Donc, à la marche, on veut organiser un camp d'action climatique, quelque part sur la ligne 9B. Je pense qu'une fois qu'on va le proposer au groupe... Il y a plein de monde qui vont embarquer. Je veux chercher du monde qui est des pirates, là. Du monde qui s'en va faire arrêter et puis aller en prison, aussi. Trans-Canada courant, finalement, aller de l'avant à Kakuna avec une série de nouveaux travaux pour la réalisation éventuelle du projet de port pétrolier. Québec a donné le feu vert au forage, aujourd'hui. All right, en 1989, il y a une gang de juristes qui ont dit, « On va essayer de faire quelque chose pour développer le droit de l'environnement. » Aujourd'hui, je parle pour le CQE, le Centre québécois du droit de l'environnement. Ce gang de juristes-là, ils ont déposé des dizaines et des dizaines de mémoires des commissions parlementaires, provinciales, fédérales. Ils ont participé à des audiences publiques du PAP sur différents enjeux environnementaux. Après 25 ans, on regarde le chemin parcouru. Ça me fait penser peut-être à vos semelles qui sont un peu usées. Les experts des Belougas du Saint-Laurent nous disent que si ce projet-là va de l'avant, ça signifierait probablement la fin de l'espèce des Belougas du Saint-Laurent. C'est parti. 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 C'est son début de mandat. C'est son premier vrai dossier, son premier gros dossier, puis là, il y a de l'air junior pour le reste du mandat. Breton est démissionné pour moins que ça, quant à moi. Ben oui. Énorme, hein? C'est qu'il y a eu le félin qui s'est l'enversé. Oui. Il a quand même piqué le ministre aussi, là. Il était juste à côté de lui, là. Il l'a quand même... C'est André. C'est André. Il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas des vrais affaires. On s'en va au cœur, fin de semaine. Ben oui, fin de semaine. Ben, c'est trois ans. C'est pendant trois ans. En fin de semaine, c'est là la grosse convergence qu'il va y avoir plus à montrer. Aujourd'hui, on est en chemin vers le train. Il va y avoir des ateliers. Il va y avoir... Il va y avoir différentes implications pour être capable de maintenir le camp. Je suis certain qu'on doit qu'il se gagne en deux semaines, ni en un an. Ni même en cinq ans, ni même en dix ans. C'est d'essayer de voir ça, justement, d'être déconsulté, de voir ça comme dans le plus, dans un moment présent. De se dire, bon, ben, aujourd'hui, j'ai gagné ça pour moi. Tu sais, j'ai gagné ça pour moi dans ma lutte. Une lutte, c'est sûr, longtemps. Une bataille, c'est sûr, un peu court, un peu de temps. C'est comme quelque chose de précieux. Il y a des petits passants, il y a un grandier, puis il y a des luttes à mener. Moi, je suis là pour vous parler plus spécifiquement de Kakuna. Nous autres, on a mis en place une vigile pour voir comment ça se déroulait, les travaux, voir s'ils respectaient les conditions, puis tout ça. La première journée, les deux remorqueurs sont rentrés au bercail. Ils ne sont jamais à voir les petits rorcails qui étaient à l'entrée du port. Donc, ils ont roulé directement dans la table. En étant sur le terrain, au moins, ils sentent qu'ils sont surveillés, mais ils commettent quand même des impairs. Ça fait que ça a du long, là, sur leur mentalité. Je pense que ce qui est important, justement, dans l'histoire que Miguel racontait, c'est toute l'affaire que c'est un pipeline interprovincial, donc ça relève seulement de juridiction fédérale. Ça, c'est l'histoire que TransCanada veut qu'on croit tous. Il y a une part de vérité, là. Il y a une constitution, puis bon, ils ont un point à un certain niveau, mais c'est pas toute l'histoire. Et puis, nous, on travaille fort pour s'assurer que les lois du Québec s'appliquent. C'est lui et le Guy. Il y a quelqu'un qui est corrompu pour autoriser ce pipeline-là à rester là, parce que c'est pas vrai que quelqu'un de sensé va dire oui, il est bon. Pas après 40 ans sous terre dans l'eau. Parce que lui, il faut pas oublier, il est à côté sur la terre glace, donc quand l'eau rentre, elle reste là. Donc, ce pipeline-là, il est dans l'humidité tout le temps. Puis, tant qu'ils l'ont déterré cet hiver, c'était de la bouette. Quand j'ai vu les tournes, du tuyau, car eux, là, c'était dur de savoir que c'était un tuyau en acier ou quoi que ce soit, tellement qu'il y avait de rouille, après. Ils ont mis une clandre pour serrer la nouvelle jonction qu'on fait, le petit bout. Ils ont été obligés d'arrêter parce qu'ils ont cru à l'autre section qui n'avait pas été changé. Non, vous pouvez pas en décoller ça. C'est une bombe à retardement qu'il y a là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller avant qu'il soit trop tard? Combien de milliards ça m'a coûté pour décontaminer? Puis, c'est même pas eux qui vont payer. C'est nous autres, les Québécois, encore, qui vont payer. Ils vont s'en laver les mains, comme ils s'en lavent les mains au Lac-Bégantic en ce moment. Moi, je suis de la génération que ça a été fait. On a... on croit au système dans notre génération. Vous autres, les plus jeunes, vous n'y voyez plus à ce système-là. Peut-être que vous avez raison. Nous sommes un exemple parmi tant d'autres. Qu'il suffit de s'organiser. OK. Nous en sommes venus à une telle action aujourd'hui, c'est que les moyens de nous faire entendre sont inexistants. Les consultations publiques sont dirigées et contrôlées par le gouvernement fédéral et les industries pétrolières. L'apparence moyenne n'est pas prise en compte. Le gouvernement fédéral et les industries pétrolières décident entre eux quels sont les meilleurs choix pour nous, alors qu'ils sont bien souvent en conflit d'intérêts, siégeant à la fois en politique et dans les conseils d'administration d'entreprise. Ils construisent une pétroéconomie basée sur l'exportation et l'expansion des sables utileux à la sauce du libre marché. Même si les institutions semblent nous avoir confisqué notre pouvoir politique, les enjeux sont trop graves et nous ne leur abandonnerons pas nos vies. Nous ne céderons pas à leur intimidation et nous ne laisserons pas ces projets s'implanter de force. Nous sommes un exemple parmi tant d'autres qu'il suffit de s'organiser pour résister. Toute forme de soutien est nécessaire. Peu importe votre niveau d'engagement, le nombre est notre force. Comment est-ce qu'on est rendu? Moi, je suis fait plus peur. Je suis un peu ce mort de l'homme. Genre, je trouve qu'elle-même, c'est dire atteignable pour le... Les activistes sont déjà avec nous autres. Parce que, tu sais, sur une échelle d'action, puis les raisons pour quoi on les fait, nos actions, celle-là, c'est cette raison-là. C'est de grossir notre réseau, c'est de faire un appel à tous. Fait que, genre, si c'est plus mon anxiète, genre, tu fais peur. Mais on n'est pas rendu encore, c'est, à faire peur, c'est tant que ça, parce que, genre, on n'a pas cherché d'autres personnes. L'objectif de notre action, c'est de faire peur. L'appel à l'action, c'est pour de faire peur un peu plus à manifeste. OK, c'est d'accord. Allez, changeons, changeons tout, là, puis on veut l'appel à l'action. C'est bon, ouais. Ouais. Trois ceintures fléchées, deux colliers, deux boucles de ceintures. Ça fait qu'il y a comme beaucoup de tâches à faire avant la fin, là. Il manque tout le monde aussi, là. Ça fait juste que ce qu'on a essayé de monter, là, ici. Ça fait même pas la fin, je sais que tout le monde a des tâches, puis tout le monde est comme au courant des tâches, fait que ça, ça va, là. J'ai trop pris de café, genre. Je n'aurais pas dit. Puis c'est vrai, j'ai juste la droit à me contrôler un peu, là. C'est parti. 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 C'est parti.